Musique Donc nous allons voir maintenant comment consulter l'activité quotidienne sur le site Polar Flow. Une fois connecté sur le site, voilà la page sur laquelle on arrive normalement. Donc en passant dans la partie agenda, on va pouvoir consulter l'agenda mensuel au niveau de l'activité. Là je vais passer l'agenda en mode jour. Et on va voir le déroulement de la journée en fonction du planning et toutes les séances qui sont données. Ce qui nous intéresse en fait maintenant, ce qui se trouve plus bas sur la page, c'est le résumé de l'activité. Voilà, c'est cette horloge là, principalement au centre de l'écran, découpée en 24 heures avec le niveau d'activité. Donc plus il y a de bleu, plus il y avait d'activité, puis plus c'est foncé, plus c'est de l'activité intensive. Dans la partie gauche, on peut voir le résumé avec le nombre d'heures d'activité suivie, le nombre de pas effectués, le nombre de kilocalories brûlées, etc. Et puis sous l'horloge, on peut voir cette activité découpée en niveaux d'intensité allant de la position couchée à l'activité intensive et puis le temps consacré à ces différentes intensités dans la journée. En cliquant une fois sur l'horloge, on va pouvoir découper cette activité sur 24 heures et puis dans la partie droite, on va pouvoir juger de l'efficacité de l'activité avec un petit récapitulatif des bénéfices. On peut voir le détail et puis on peut voir l'objectif, le pourcentage de l'objectif quotidien atteint. Et en dessous, quelques conseils pour atteindre l'objectif avec différentes activités sur différentes intensités. Si on veut des détails sur l'objectif qui a été fixé, on peut cliquer sur voir l'objectif, sachant que l'objectif a été fixé en fonction des paramètres qui ont été enregistrés dans le profil, entre autres la taille, le poids, le niveau d'activité dans la journée, etc. Si je reviens maintenant en haut de l'agenda, je peux passer en mode semaine pour voir au fil de la semaine les activités. Pour chaque jour, le pourcentage de l'objectif qui a dû être atteint. Et puis en dessous, le niveau d'activité avec de nouveau le résumé sur la semaine, le total d'heures passées dans les différentes intensités. Et puis la réalisation moyenne de l'objectif qui a été fixé. Et puis pareil pour le mois. Donc là on a la vue sur le mois complet avec en dessous le même résumé.